La Cannes, c'est notre fête. La Cannes, c'est la fête de l'Afrique, la fête des Ivoiriens. Et je ne vous dis pas, nous ici, nous sommes prêts. Moi, je me prépare donc à rentrer à Bidjan, à Paris du 5 janvier, pour la vivre en direct, pour la vivre avec mes frères et soeurs. Mais au-delà de ça, on a parlé du miracle ivoirien. Le premier miracle ivoirien, c'était au temps de Foué-Bouailly. Nous avons donc, avec Foué, en 84, eu à organiser la Cannes pour la première fois. Nous ne l'avons pas remportée, mais pour la deuxième fois que nous l'organisons, cette Cannes-là, elle va rester en Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement contente et je me sens honorée que mon pays puisse recevoir les autres pays pour la Cannes, que la Cannes s'organise en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, c'est la Côte d'Ivoire de Foué-Bouailly, le pays de Didier Drogba, comme vous le savez, qui est l'un des plus grands footballeurs et qui le reste quand même. Ce sera un mois en effervescence, non seulement pour la fête, mais pour montrer notre culture, au niveau du tourisme, au niveau de ce que la Côte d'Ivoire a offri. Parce que déjà, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le flambeau de l'Afrique de l'Ouest. À vrai dire, dans mon entourage, j'essaie un peu de motiver les gens à venir, à vraiment faire le déplacement en Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas un événement qu'on reçoit tous les jours. Et voilà, on est heureux, on est fiers que ça se passe chez nous. Donc, il faut vraiment qu'on y aille tous et qu'on participe. Donc, j'essaie de passer le mot un peu à tout le monde autour de moi. Même à ceux qui ne sont pas ivoiriens. Bonne chance à nous les supporters, parce que la première canne en Côte d'Ivoire, j'étais animateur du groupe animateur pour cette canne qui était la première. Alors, après plusieurs années, j'espère que nous allons plus fort et je dirais victoire à la Côte d'Ivoire. Et je serai à Bijan pour pouvoir assister et participer à cette canne avec mon ami américain. Bonne chance pour ceux qui viennent à votre compétition. C'est une chose très bien et j'espère que vous avez beaucoup réussi, beaucoup de succès. Moi, mon souhait là, c'est Cameroun-Côte d'Ivoire en finale. Vraiment, je veux que nos éléphants, ils n'ont qu'à vraiment tout faire pour nous faire l'honneur cette fois-ci-là de ne pas perdre ces matchs-là. Nous sommes à New York ici, mais nos cœurs, ça y est à Bijan pour les éléphants. Donc, on va faire tout pour les supporter, pour avoir notre troisième trophée. Il y a plein qui ont pris bien, mais malheureusement, moi, je n'ai pas eu place pour aller. Donc, moi, je vais les supporter ici comme il le faut. La mission des footballeurs ivoiriens de Côte d'Ivoire, c'est d'écrire leur propre histoire. Leur propre histoire se créera à partir de cette canne pour dire que voici une équipe nationale qui a été capable d'organiser une Coupe d'Afrique chez elle et garder la Coupe. C'est possible, nous leur faisons confiance, ils ont les hommes qu'il faut, ils ont de très grands joueurs. C'est une question d'esprit, d'engagement, de détermination. Nous organiserons à l'occasion de cette Coupe d'Afrique, à commencer par la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture le 13 janvier 2024, par l'organisation de ce que nous avons baptisé le Cannes Village, le village de la Cannes. Il s'agit de transformer les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington en un petit village, une sorte de maquille géant. Nous allons inviter et accueillir tous les Ivoiriens, les membres du corps diplomatique, nos amis américains, pour participer, pour regarder en live et participer à la cérémonie d'ouverture et au match d'ouverture. Ce que nous allons faire, en plus d'offrir toutes les commodités en termes de restauration à nos invités, nous allons essayer à notre niveau de monter un petit plateau télévision au cours duquel nous allons inviter quelques membres de la communauté ivoirienne pour se prêter des questions et réponses, mettre en contribution toutes les associations ivoiriennes aux États-Unis d'Amérique, mais plus particulièrement dans le DMV, et faire en sorte que nos restaurateurs, tous ceux qui sont dans le domaine de la culture, du sport et tout, puissent apporter leur contribution pour l'organisation de ce Cannes Village. Le service tourisme de l'ambassade a pris une initiative depuis plusieurs mois maintenant pour mobiliser les Ivoiriens et tous ceux qui ne sont pas forcément ivoiriens, mais qui veulent participer à cette Cannes. Et donc, il y a une initiative qui a été prise pour permettre à ceux-là d'effectuer le voyage, le séjour pour 2 500 dollars, ce qui est très exceptionnel, compris, c'est très compétitif. Donc, le service tourisme fait déjà ce travail, mais nous, à notre niveau, au niveau du service de communication, au niveau du service consulaire surtout, nous avons pris toutes les dispositions pour un traitement diligent des demandes de visa, pour faciliter les demandes de visa pour ceux de nos compatriotes qui ont la double nationalité et qui souhaitent se rendre en Côte d'Ivoire. Nous avons fait en sorte que nos services passeports soient le plus performants possible. Il y a quelques semaines, nous avons lancé le processus de digitalisation de nos services consulaires qui fait que, où qu'ils soient, sur le territoire américain, les Ivoiriens sont capables de faire leurs demandes de visa et les autres actes consulaires. La communauté ivoirienne à Washington, c'est un message de mobilisation que je lance pour venir participer massivement à ce village Kahn que nous allons édifier au niveau de l'ambassade. Ce sera un moment de communion, un moment de célébration de la fraternité, valeur cardinale chère à notre pays, mais ce sera également un moment de démontrer une des valeurs sûres de la Côte d'Ivoire, une des vertus cardinales de la Côte d'Ivoire, l'hospitalité, parce que nous voulons que cette Kahn soit la Kahn de l'hospitalité. Cette Kahn doit être la Kahn de la consécration, la Kahn qui permettra à la Côte d'Ivoire de se présenter à l'Afrique et au monde parer de ses meilleurs atouts pour présenter au monde ce que les performances exceptionnelles qui ont été réalisées sur le plan économique, social et culturel sous le leadership éclairé du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Sous-titrage ST' 501